Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est 19h sur Alger Chaine 3. Le journal présenté par Nassera Mejadel. Nassera, bonsoir. Maman, bonsoir. Le président de la République Abdelmajit Boune a regagné ce vendredi le pays après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. On retiendra entre autres de son allocution à la tribune de l'ONU son appel pour un monde multipolaire, plus juste et équitable. Un multilatéralisme qui ne peut se traduire dans les faits sans le respect de certains principes de base. Nous en parlerons dans ce journal. Lutte antiterroriste de l'Algérie appelle à la tenue d'une conférence internationale sur le développement du Sahel. Ahmed Attaf l'annonce depuis New York, le ministre des Affaires étrangères, qui a exposé à l'occasion les efforts consentis par l'Algérie dans la lutte antiterroriste. Algérie, Addis Abeba, désormais reliée par un vol direct avec le lancement ce matin de la ligne aérienne entre les deux capitales. Cette ligne contribuera à la mobilité des voyageurs, des familles et des investisseurs algériens. La gendarmerie nationale d'Oran a démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, avec l'arrestation de 11 individus dont 10 de nationalité marocaine. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez affirme depuis la tribune des Nations Unies à New York le soutien de son pays à une solution politique acceptable par les deux parties dans le cadre de la charte de l'ONU et des décisions du conseil de sécurité. Quelle lecture en faire ? S'agit-il d'un nouveau revirement de la position de Madrid sur le dossier sahraoui ou d'une manœuvre de manipulation éclairasse dans un instant ? Gros plan dans le reportage du week-end consacré à la scolarité des élèves aux besoins spécifiques ou en situation de handicap. Une scolarité qui exige des moyens particuliers comme la présence d'un auxiliaire de vie scolaire. Pour cette année, 4 sont été formés et recrutés. Sport, deuxième journée de Ligue 1. Le 16-Constantine a battu le Mouloudia d'Alger, 2 buts à 1. Match nul, 2 buts partout entre Benaknoun et Lazochelef. Demain, en Coupe de la CAF, Lusma affrontera à Rabat la formation du FUS pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc regagné ce vendredi le pays après avoir pris part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. La participation du chef de l'État aux travaux de cette Assemblée aura été marquée par son allocution dans laquelle il a souligné la nécessité de construire un monde multipolaire plus juste et plus équitable. Le chef de l'État a appelé à l'avènement d'un nouvel ordre mondial assurant l'égalité et la coopération entre nations. Un multilatéralisme qui ne peut se traduire dans les faits sans le respect de certains principes de base, comme l'outil Boudmar Abdeljalil, observateur de la scène politique internationale. Ces principes de base, profonnaient le discours du président Tebboune, ils ont été énumérés avec des exemples. Un, la souveraineté des États. Deux, la non-ingérence. Trois, le respect des cultures et des religions. Quatre, l'application stricte des résolutions de l'ONU, particulièrement à la Palestine et Sahara occidentale. Et enfin, le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Ces principes-là sont les bases de départ d'un multilatéralisme. Si les gens n'appliquent pas ces principes, comment vous pouvez appliquer et faire épanouir un multilatéralisme entre les peuples ? C'est impossible. En Algérie, comme dans l'Afrique, ils sont là, les ressources alimentaires, les ressources humaines, elles sont là. Il faut qu'elles soient développées. Et pour cela, notre talent d'achille, je dirais, c'est la technologie et les sciences de la Bénéra. Et ça, il faut que les grands pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc. puissent donner un partage de cette technologie qui nous manque. Et là, on peut parler de multilatéralisme. Parce qu'une fois que vous avez développé tout ça, on voit bien que de chaque côté, il y a un partage. Et face aux tentatives de se créer une légitimité à partir de l'illégitimité, la question de la réforme du Conseil de sécurité reste au cœur de l'actualité. Le Conseil de sécurité dans les décisions reste fébrile face aux principes énoncés dans la charte onusienne. Abdel Jalil Boudmar. Comment voulez-vous faire une réforme contre des États comme les États-Unis ou même la France qui a siège à l'ONU, ne font pas respecter les décisions de l'ONU concernant la Palestine ? Surtout quand je vois les États-Unis faire grande campagne pour l'Inde. Une façon un peu d'amener cette complicité des pays néocoloniaux, je dirais, pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, ici, on met l'Inde, c'est pour bloquer la Chine. En Algérie comme en Afrique, la Chine apporte beaucoup de choses. Elle contribue au développement des pays, ce que n'ont pas fait les autres États-coloniaux. Et c'est ça qui fait peur, c'est que ces alliances, c'est comme des sables mouvants. Et un peu, ça va aller vers les États-Unis pour entraîner une confrontation entre la Chine et l'Inde. Et moi, je suis pour que l'Algérie soit en quelque sorte le bateau amiral qui va aller lutter pour ce type de choses, passer d'un partage du monde à un monde de partage. Et toujours à New York, et de son côté, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a exposé lors d'une réunion de l'Union africaine les efforts de l'Algérie dans la lutte antiterroriste. Kalim Hasnaoui. L'Algérie est fermement convaincue qu'une approche à deux volets indispensables pour lutter à la fois contre le terrorisme et aussi contre ses causes profondes dans la région du Sahel et au-delà. C'est ce qu'a affirmé Ahmed Attaf au cours de la réunion ministérielle de l'Union africaine. La menace terroriste a pris des proportions inquiétantes dans la région du Sahel et la sous-région. Les raisons de cette recrudescence peuvent s'expliquer par la pauvreté, l'affaiblissement des institutions publiques, les changements anticonstitutionnels, les conflits qui empêchent ainsi les pays africains d'atteindre les objectifs de développement économique. L'Algérie, qui a subi les affres du terrorisme avant de le vaincre, se retrouve aujourd'hui forte de son expérience. Elle plaide pour la tenue d'une conférence internationale sur le développement au Sahel ainsi qu'à la création d'un nouveau modèle d'opération de paix mieux adapté au contexte de lutte contre le terrorisme. Le prochain sommet d'Abouja au Nigeria devrait servir à tirer la solenne d'alarme sur la situation critique créée par l'expansion de la menace terroriste en Afrique. Alger, Addis Abeba, désormais reliée par un vol direct avec le lancement ce matin de la ligne aérienne entre les deux capitales. Cette ligne reliant l'Afrique du Nord à l'Ethiopie contribuera à la mobilité des voyageurs, des familles et des investisseurs algériens qui pourront désormais se déplacer facilement. D'Adis Abeba, la capitale éthiopienne, l'envoyé spécial d'Efriqia FM, Sam Al-Hamadi. Le premier vol direct Algérie-Ethiopie atterrit à l'aéroport Addis Abeba, à Bolle International Airport Terminal 2, après presque 7 heures de vol, le Boeing 737-800 marque le début d'une voie aérienne entre deux pays. Ayant une histoire très solide marquée dans le temps, c'est une nouvelle ère de coopération solide entre l'Algérie et l'Ethiopie. Le 15 du mois de décembre prochain sera le lancement effectif du premier vol commercial reliant l'Algérie-Ethiopie, marquant ainsi la fin de l'escale et des entraves que rencontraient les voyageurs. Selon les responsables des deux pays, les journalistes aussi, cette voie est une porte qui s'ouvre de l'Afrique, de l'Est, vers l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et l'Ethiopie, historiquement solides, n'ont jamais changé en dépit des changements des systèmes et des circonstances, se consolident davantage aujourd'hui, notamment dans le domaine économique. Et pour le ministre des Transports Youssef Scharfa, le lancement d'un vol direct entre Algérie et Addis Abeba intervient en concrétisation de l'un des engagements principaux des dirigeants des deux pays. On l'écoute. L'ensement officiel du premier vol aérien entre Algérie et la capitale éthiopienne, Addis Abeba, cette importante étape s'inscrit dans le cadre du processus du développement du plan du transport aérien vers Algérie et l'élargissement de son réseau et ce, en application des instructions de M. le Président de la République, visant à s'ouvrir sur les États africains. Le vol direct Algérie à Addis Abeba est la 46e destination internationale du réseau extérieur de la compagnie aérienne algérienne Air Algérie et la 9e destination africaine dans le cadre des démarches visant à renforcer le rôle de l'aéroport international d'Alger en tant que point d'accès vital, notamment pour la promotion du tourisme. C'est la première fois que l'Algérie est présente en Afrique de l'Est, à Addis Abeba. Cette liaison permettra de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine du transport des passagers, des marchandises et renforcera aussi les échanges dans le domaine touristique. La Gendarmerie nationale d'Oran a démantelé un réseau criminel national, un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer avec l'arrestation de 11 individus dont 11 de nationalité marocaine. Cette opération a été menée suite à l'exploitation d'informations parvenues au groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sidil-Bachir et Bélgir indiquant l'existence d'individus de nationalité marocaine organisant des traversées clandestines par mer. Ces individus ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes pour tentative de trafic de migrants dans le cadre d'un groupe criminel organisé, non-déclaration du délit de trafic de migrants, tentative d'immigration clandestine par mer et à accueil d'étrangers sans autorisation. Pedro Sanchez affirme devant l'Assemblée générale de l'ONU l'engagement de l'Espagne à soutenir, je cite, « une solution politique acceptable par les deux parties concernant la question du Sahara occidental ». Le chef du gouvernement espagnol semble revenir sur son appui au pseudo-plan d'autonomie proposé par l'occupant marocain concernant le Sahara occidental, une position controversée et contraire au droit international. Je vous propose d'écouter Pedro Sanchez. « Concernant le Sahara occidental, l'Espagne est favorable à une solution politique qui soit mutuellement acceptable dans le cadre de la charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité. Le travail de l'envoyé personnel du secrétaire gérant des Nations Unies est fondamental et bénéficie de tout le soutien du gouvernement espagnol ». Alors, quelle lecture faire de la déclaration de Pedro Sanchez ? Une manœuvre de manipulation du dirigeant espagnol pour faire oublier son revirement qui enfreint les décisions du Conseil de sécurité et bafou la légalité internationale. Le décryptage du professeur Carlos Ruiz Miguel, chercheur universitaire et chef de département à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il en parle à Karim Hasnaoui. Il dit soutenir la résolution du conflit dans le cadre de la résolution des Nations Unies mais seulement du Conseil de sécurité. Il omet la résolution de l'Assemblée générale. Même lorsqu'il parle devant l'Assemblée générale, il dit parler d'une solution mutuellement acceptable mais il n'ose pas prononcer le mot « front polisario » même s'il dit qu'il soutient une solution dans le cadre des Nations Unies, ce qui, bien sûr, veut dire qu'il faut garantir le droit à l'autodétermination à l'indépendance du peuple du Sahara occidental. Il n'ose pas prononcer le mot « autodétermination ». Et à propos du Sahara occidental, la ministre mozambiquaine des Affaires étrangères, Véronika Makamour, a affirmé le grand soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance et l'impératif d'accélérer la décolonisation au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Une déclaration qui intervient lors de sa rencontre avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Autre cause, autre soutien à la cause sahraoui, celui du Timor oriental. Son ministre des Affaires étrangères a réitéré le soutien constant de son pays en faveur de la lutte légitime du peuple sahraoui, ainsi que sa détermination à poursuivre sa plaidoirie pour la cause sahraoui dans les forats internationaux et continentaux. Il a réitéré, là aussi, lors de sa rencontre avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, toujours en marge des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Travaux publics Algiers-Ankara affichent leur volonté pour la réalisation de projets communs, notamment dans la réalisation de lignes ferroviaires. Une volonté soulignée hier lors du forum économique Algéro-Turc, Smaël Mémouni. Le partenariat Algéro-Turc dans le secteur des travaux publics date de plus d'une vingtaine d'années. La réalisation des lignes ferroviaires est un créneau majeur de ce partenariat. Le savoir-faire algérien dans ce domaine est déjà prouvé par plusieurs entreprises, à l'instar de l'entreprise nationale de giliscivil et de bâtiments GCB. Benjba Abdelrani, son PDG. Depuis 15 ans, on a participé à Bishri Amshar, le transport de Stéphel-Gourzi, le transport de Tissimtid-Bougzou qui vient d'être inauguré, qui a été réalisé totalement avec un groupement algéro-algérien, Azim Soutte-Gourt. Aujourd'hui, Tindouf, Verbesha, pour un transport de 176 kilomètres. Le partenariat algéro-turc dans le domaine des travaux publics est marqué par la présence des grandes firmes turques activant dans la réalisation de grands ouvrages d'art et aussi par le transfert de technologies. Shiat Karakoulou Kousou, PDG du groupe turc Osgun Insat. Ça fait 20 ans qu'on est à l'Algérie. Il y a un projet dans le gorge de Harata qui est très important qu'on va achever, incha'Allah, jusqu'à la fin de cette année, maximum. Nous avons un projet avec l'autoroute, le projet pénétrant Tissouzo. Le transfert de technologies dans le domaine des lignes ferroviaires concerne notamment la signalisation moderne et la pose des voies rapides. La compétence des entreprises turques est reconnue mondialement en la matière. Numérisation dans le secteur de la santé avec le lancement d'une plateforme e-learning et la création d'une bibliothèque numérique. On écoute les détails du Dr Talbi, directrice générale de l'Agence nationale de numérisation dans le secteur de la santé. Elle est au micro d'Agence Chmèche. La plateforme e-learning qui est la sensibilisation avec dix formations et bien sûr la mise en place d'une bibliothèque numérique afin de pouvoir créer une attraction des professionnels de santé pour pouvoir faciliter par la suite aller sur la conception de cette carte de santé. C'est une priorité stratégique de l'État. Elle apporte une valeur ajoutée, elle accroît l'efficacité des systèmes de santé. Et puis il y a automatisation de la prise en charge du patient dès sa rentrée à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Il y a la contractualisation et aller dans la transformation des systèmes de santé d'une approche curative à une approche préventive et même prédictive. Santé encore autour à New York avec l'Assemblée générale de l'ONU qui a adopté une déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle. Les États membres s'engagent à redoubler d'efforts pour assurer une couverture sanitaire universelle pour tous. D'ici 2030, l'objectif de la couverture sanitaire universelle étant de permettre à chaque personne de recevoir les soins de santé qu'elle nécessite au moment et dans le lieu où elle en a besoin sans être confrontée à des difficultés financières. On écoute Mohamed Nibouch, chercheur et en affaires pharmaceutiques. Il en parlait à Mélazib. Le cadre d'aujourd'hui qui est en discussion et a déterminé doit permettre la mise en place de stratégies sanitaires nouvelles qui vont permettre de cibler, de renforcer les capacités de l'OMS à aider les États membres pour garantir l'accès à des produits. Alors, pas les moindres, c'est des produits de santé qui doivent être sûrs. Quand on dit produits de santé, on parle bien de médicaments et bien sûr de produits consommables, etc. Ils doivent être sûrs de qualité. Mais aussi, ils permettent une couverture sanitaire universelle. Ça veut dire qu'on a les moyens d'avoir les volumes nécessaires pour pouvoir faire une distribution à travers la planète. Et l'Organisation mondiale de la santé estime qu'un investissement supplémentaire de 200 à 328 milliards de dollars par an est nécessaire pour intensifier une approche de soins de santé primaire. Place au reportage du week-end consacré aujourd'hui à la scolarité des élèves aux besoins spécifiques ou en situation de handicap. Une scolarité qui exige des moyens particuliers comme la présence d'un auxiliaire de vie scolaire. Pour cette année, 400 étaient formés et recrutés sur Erzlène. Nous nous intéressons pour commencer aux enfants atteints d'autisme avec cette année, cette bonne nouvelle annoncée du reste par le ministère de l'Éducation en juillet dernier. Le recrutement direct de 400 auxiliaires de vie scolaire, AVS, nécessaire à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants souffrant d'autisme. Selon sa présidente, Fondation Liès pour l'autisme, Farah Asid salue cette décision, mais beaucoup reste à faire. Pour ceux qui ont besoin d'auxiliaires de vie scolaire, ceux qui en avaient continuent avec leurs auxiliaires et ceux qui n'en ont pas sont en train de chercher. Même si le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition quelques auxiliaires sur tout le territoire national, ce n'est pas suffisant. Autre frange vulnérable qui mérite une grande attention, les enfants porteurs de la trésomie 21. Basé à Clemsen, l'association Aouid se bat au quotidien pour leur insertion scolaire sans président Mohamed Hassan. L'objectif de l'assassin, c'était d'abord l'insertion scolaire et puis dans un deuxième palier, c'est l'insertion professionnelle. Auparavant, il n'y avait que des centres et les centres étaient pratiquement loin de l'associé. C'était de véritables garderies. Les enfants atteints d'autisme et les enfants portants de la trésomie 21 ont le droit d'aller à l'école et d'avoir des activités. A Tougourte, le croissant rouge algérien ainsi que des associations locales accompagnent les familles nécessiteuses lors de la rentrée scolaire. Des centaines de trousseaux scolaires ont été d'ailleurs collectées. Certains ont été confectionnés par des bénévoles. Les détails avec un mot d'affaires. La rentrée scolaire de cette année à Tougourte a été marquée par plusieurs actions de solidarité au profit des familles nécessiteuses. Parmi ces actions, celles menées par le croissant rouge algérien en collaboration avec des directeurs des écoles. Dans la même optique, l'association Beit Khir vient de distribuer plus de 100 kits scolaires au profit des enfants cancéreux. Un tiers de ces kits a été confectionné dans les ateliers de la dite association comme le souligne Saïd Boulif. On a distribué plus de 100 kits scolaires au profit des enfants des familles nécessiteuses et spécialement les enfants cancéreux. Le plus important pour nous, c'est qu'on a confectionné le tiers des kits scolaires. Au niveau de notre atelier, on a formé plus de 8 personnes dans la confection des cartes. De son côté, la direction de l'action sociale en collaboration avec celle de l'éducation nationale procédera dès le début de la semaine prochaine à la distribution d'un quota important de trous sous scolaires de Tougour, Tamar de Faure, pour Algichentrois. Un mot sur la rentrée universitaire. Demain samedi, une rentrée sur fonds de réforme du secteur des oeuvres universitaires engagée par la tutelle avec la généralisation de la numérisation des prestations de transport, d'hébergement et de restauration au profit de près de 1,7 million d'étudiants pour la nouvelle rentrée universitaire. De nouvelles mesures ont été prises afin d'améliorer la prise en charge des étudiants, faciliter les procédures d'inscription grâce à l'utilisation de la numérisation dans le transport, l'hébergement et la restauration. A titre d'exemple, un accord a été conclu avec la société et ses trams pour bénéficier des services de tramway et de métro dans les sept huilayas disposant de ces deux moyens de transport. On arrive au sport avec Nassima Djaout. Nassima, bonsoir. Bonsoir, Nassala. Football, première partie de la deuxième journée de la Ligue 1 Mobilis. L'Espérable l'étoile de Belinclun tient en échec le Mouloudia d'Alger. Le Cesse-Constantine s'impose face au Mouloudia d'Alger. En ce moment, se joue JSK Pardou. 24 minutes de jeu au stade du 1er novembre de Tiziouzou. La jeunesse sportive de Kabylie et le Paradou sont toujours à égalité 0 à 0. L'Espérable Ben Aknoun le promu a tenu en échec L'Aïs Oshleuf deux buts partout. Ben Aknoun prend son premier point en Ligue 1 et L'Aïs Oshleuf a vaincu. L'entraîneur de Ben Aknoun Abdel-Nord Bouspia au micro de Ali Hamouch. Eh bien, un point du match nul est bon pour le moral. On a prouvé qu'on a une équipe qui pratique du bon football. On peut jouer contre l'équipe nationaliste. Aujourd'hui, on a joué contre une équipe joueuse, une équipe coréenne qui a du bon football. C'est bien pour le moral et surtout pour le joueur pour la préparation des prochains mois. C'était Abdel-Nord Bouspia l'entraîneur de Ben Aknoun au micro de Ali Hamouch. Par ailleurs, le CS Constantine s'est imposé à domicile face au Mouloudiad d'Alger. Deux buts à un. Demain suite de cette deuxième journée, le Chabaab de Velouzad affrontera à 16h Nejm Magra. Trois rencontres à partir de 19h. L'US Biskra contre l'US Souf, le nouveau promu. Le Mouloudiado rencontre la JS Saura. L'entente de cet if. Un match à huis clos face au Mouloudiado d'Al-Bayad. Un match a été reporté du Usma Dajé et du SM Khenchla. Football encore. L'Usma affrontera demain à Rabat au Maroc la formation du FUS pour le compte du match allé du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le SM Agen entamera la défense de son titre continental conquis en juin dernier par le déplacement au Maroc face au FUS de Rabat demain à partir de 20h30. Une semaine après avoir remporté la Super Coupe face au Ehli, le deuxième titre continental en moins de 2-3 mois. Les Rouges et Noirs aborderont cette rencontre avec un moral au beau fixe et avec la ferme détermination de revenir avec un bon résultat. Côté effectif, un seul absent. Il s'agit de l'attaquant Islam Fattouhi blessé. Farid Zimiti, entraîneur adjoint de l'USMA Dajé, ce matin en direct avec Maman Djoubal dans Football Magazine, nous parle de cette rencontre. Tout le monde est remobilisé et voilà, on a travaillé pendant trois jours à Alger. Aujourd'hui, on est là, on est prêts pour le combat de demain. Bon, l'équipe, on la connaît, le coach, comme vous le savez, il connaît quand même tous les détails. Je rabat une bonne équipe s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. On s'est bien préparé, on connaît comment leurs points forts, leurs points faibles. On a bien travaillé, inshallah, demain, on sera à la hauteur. Farid Zimiti, entraîneur adjoint de l'USMA Dajé, c'était ce matin dans Football Magazine. FUS de Rabat et Ousma Dajé sera dirigé par un trio d'arbitres libyens sous la conduite de Mohamed Mabrouk assisté par Mohamed Issa Atiyah et Walid Al-Jawahi. Le quatrième arbitre est Abdelazak Ahmed. Le match retour aura lieu le 1er octobre prochain au stade Mille ou d'Had Vidoran. Et en de balle, on connaît ce soir les demi-finalistes de la Coupe d'Algérie. Tout à fait. L'OM, l'Olympique de Annaba qui s'est imposé face à l'US Constantine 29 à 26. La JSE Skikda s'est imposée face à Aintuta 23 à 22. C'était un remake de la finale de l'édition dernière où Aintuta avait remporté le trophée. Le Mounoudiad ou l'Ed Tlilet s'est imposé face à Algessante 24 à 19. Ainsi que le HPC Delbiard également qualifié en demi-finale après avoir battu le NRKG Algess 25 à 24. Merci Nessimède de Houtesport. On y revient dans un instant avec Sport sur la Troie. Mahmoud Joubour et Chahban Marzqan. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute équipe de la rédaction qui m'a suivie et qui m'a accompagnée. L'info revient à 20h. Premier flash de la soirée. Rendez-vous avec Karim Oli. L'information sur la chaîne 3 continue 24h sur 24 sur notre page Facebook Radio LG chaîne 3 ou facebook.com slash chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada